Bonjour à tous et à toutes, voilà un petit tutoriel vidéo pour vous apprendre comment enregistrer de la bonne musique sur deux téléphones portables ou deux smartphones comme on les appelle de nos jours. Vous pouvez voir sur cette image derrière le disque qui a été enregistré de cette façon. Donc pour se faire, pour réaliser ce petit exploit technique et technologique, nous avons besoin de deux téléphones portables. Le premier sera un Xperia Mini Pro comme vous pouvez le constater sur cette image, muni du logiciel de l'application Virtual Recorder téléchargeable sur le Google Play Store. Deuxième téléphone portable, un téléphone beaucoup plus basique comme vous pouvez le constater sur cette image, un chat, muni bien évidemment, il faudra le vérifier de la fonction enregistreur vocale, une fonction très importante qui permet effectivement cet enregistrement. Voilà, une fois que je dirais tous les accessoires technologiques sont réunis, vous pouvez désormais passer à l'enregistrement. Nous allons, comme vous voyez sur la photo ici, commencer par l'enregistrement du rythme ou de la basse sur le chart qui présente la particularité de donner un très bon rendu de percussion. Pour finir, avec l'enregistrement de la voix et d'autres mélodies, pourquoi pas, sur le Xperia Mini Pro qui présente lui la particularité d'une très bonne restitution sonore. donc nous allons commencer cet enregistrement avec le chart. Donc il s'agit d'essayer de trouver un air, là nous allons utiliser un air basique. Alors nous allons maintenant vérifier la restitution. Voilà, on va apercevoir que le rendu des percussions, comme on le disait juste avant, est effectivement très très bon. Alors nous allons maintenant vérifier. Donc voilà, donc maintenant nous allons repasser ce premier enregistrement via le second téléphone, le Xperia Mini Pro et son logiciel Victual Recorder. Donc vous voyez là les deux portables côte à côte. Nous allons commencer donc l'enregistrement. Nous avons déjà la basse. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc on peut maintenant réécouter cet enregistrement. Nous avons déjà la basse. Nous avons déjà la basse. Voilà, c'est ce qu'on a enregistré précédemment. Donc... Donc il est bien évidemment possible de répéter plusieurs pistes. On peut aller jusqu'à 16 pistes, avec des doubles enregistrements. Évidemment, la qualité du son s'en trouve altérée, mais peu. Et voilà, je vous laisse donc écouter ce magnifique album qui a été enregistré de cette façon. Téléchargeable sur le site de Losselmessdeosso, dont on ne voit pas d'ailleurs l'URL. Voilà, là vous pouvez l'apercevoir. Loss.ms.del.osso.free.fr Ou allez sur MikeMortonWorld.com Je vous remercie. Au revoir. Merci. Merci.